Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies du coup du 1er au 7 juillet inclus. Comme d'habitude, vous savez, ça restera un message général. Donc vraiment, vraiment prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Petit aparté avant de commencer les vidéos par signe. En fait, je suis à la recherche de quatre personnes pour une petite expérimentation ou du moins, tout simplement parce que pour rien vous cacher, je viens de finir une formation sur la numérologie. Et en fait, je souhaiterais un petit peu m'exercer sur des personnes. Et du coup, je recherche donc quatre personnes qui seraient intéressées à comprendre qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer à l'instant T. Donc, quelles énergies vous pouvez vous trouver en ce moment en lien avec, enfin, en lien vraiment avec la numérologie. Et je pense que ça peut être un excellent outil pour comprendre certaines situations, certains blocages également, certains freins que vous pouvez éventuellement rencontrer là au moment où vous écouterez cette vidéo ou tout simplement que vous avez pu rencontrer dernièrement. Donc voilà, je recherche vraiment quatre personnes. Si vous êtes motivé, donc comment je vous explique comment ça va se passer. Donc, vous prenez contact avec moi sur ma boîte mail à contact.lesintuitions.fr. Vous m'envoyez un mail et comment ça se passe ? Donc, du coup, j'aurai besoin de votre date de naissance, de vos prénoms, je dis bien tous les prénoms et de vos noms de famille également. Généralement, c'est le nom de famille, on va dire, de votre enfance. Et ensuite, c'est parti. Je prends un temps pour moi, pour analyser tout ça. Et après, on se prend un temps à deux, en visio, qui va durer entre 1h et 1h15 pour échanger sur votre situation. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, donc je remets mon mail, donc contact.lesintuitions.fr, à me contacter, bien sûr, quatre personnes. Si vraiment vous êtes dans ce cheminement, dans comprendre pourquoi, avoir envie peut-être d'avancer, ne faites pas par curiosité qu'on soit bien d'accord. Je veux vraiment quatre personnes qui soient motivées et qui ont vraiment envie de comprendre certaines choses dans leur vie ou comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait les aider à avancer dans les semaines, voire dans les mois qui arrivent. Ok ? Si les personnes sont vraiment très, très intéressées, n'hésitez pas à m'envoyer du coup un petit mail et on s'arrangera pour caler le rendez-vous. Ok ? Bon, allez, je ne m'éternise pas et puis, ben, on est parti. Cher et tendre taureau, ça y est, on est parti pour votre nouvelle vidéo de cette semaine pour garder vos énergies. Comme d'habitude, j'ai utilisé Madame Indira. Je vais utiliser également le jeu 32. Je... Party love également, ça y est, j'ai écouté un petit peu vos retours. Donc on fera, voilà, moitié-moitié de jeu sur le professionnel, enfin sur le général et on utilisera deux jeux du coup sur le sentimental. D'accord ? Allez, je me concentre pour vous les taureaux du 1er au 7 juillet inclus. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Bon, on a le roi de coeur, ok ? Wow ! Et on a la protection. Bon, là, on voit que vous avez une très, très belle protection cette semaine. Donc, soit c'est votre cher et tendre qui est vraiment à vos côtés cette semaine ou pour d'autres personnes. Peut-être que c'est votre papa. S'il est encore de ce monde ou s'il n'est plus de ce monde, on voit qu'il vous surveille de là-haut. Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes cette semaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se concrétise ? On pourrait éventuellement parler de mariage. Là, carrément, ou du moins, il y a une demande et une officialisation de votre couple cette semaine. Pour d'autres, je parlerai peut-être que même professionnellement avec ce 5DQ. C'est comme si, pour moi, soit on va vous proposer peut-être un poste ou du moins que vous allez recevoir votre première paille. Il y a de l'argent qui rentre en lien, pour moi, avec des contrats, en lien avec une officialisation. Ok, on vous dit que ça vous permet ou de quoi ça vous procure de la sagesse, de l'engouement et de la satisfaction. On voit même sur le côté sentimental avec ce 5 de cœur qu'il y a comme ce côté un petit peu, on profite vraiment, on est bien aux côtés de son autre, on est bien à profiter de l'instant T. En plus, vous avez l'ASDQ, qui annonce vraiment une semaine réjouissante, épanouissante et je dirais même abondante sur tous les points, même si ce n'est pas financièrement, ça peut être sentimentalement. Ok ? Allez, on va aller tirer du coup 9 cartes maintenant. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Allez, pour les taureaux du premier, au 7 juillet. Allez, on va aller tirer 9 cartes. Tac, on va prendre 4 là. Hop ! Allez, je range et puis on va aller voir ce dos de deck. Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Regardez, il y a l'officialisation. Il y a un petit peu de contrarieté ou du moins il y a des nouvelles, il y a des nouvelles un petit peu qui vont vous contrarier cette semaine. Peut-être sur le plan éventuellement de votre entourage, vous allez apprendre un couple, peut-être qu'ils se séparent ou du moins qu'ils rencontrent des difficultés. Je parlerai même, ouais, peut-être même sur le plan financier. C'est comme si, pour moi, vous alliez peut-être revoir quelque chose au niveau stratégie, je parlerai. On dit qu'il y a du retard. Alors, est-ce qu'éventuellement il y a un projet qui doit se mettre en place et que cette semaine, vous allez vous allez un petit peu patauger. Patauger, c'est un grand mot, mais du coup, vous allez peut-être retarder ce projet parce qu'il y a quelque chose à finaliser ou du moins qu'il manque quelque chose dans ce projet également. Et pour d'autres, oui, pour moi, c'est comme si vous appreniez peut-être une nouvelle de quelqu'un de votre entourage qui rencontre des difficultés dans son couple éventuellement, parce qu'on voit, il y a le 6 de pique, mais ce n'est pas vous directement. Ouais, je ne serais pas étonnée avec certaines personnes à prendre une nouvelle. Ça va vous contrarier sur l'instant T, mais bon, c'est la vie, tout simplement. Allez, on est parti, on va aller voir. Ouais, vous sortez l'as de pique. L'as de pique, il y a un contrat, il y a une association qui arrive à vous. Ou du moins, là, il y a de la stabilité qui se présente sur le plan professionnel. Peut-être même pour certaines personnes. Est-ce que vous avez décidé de vous associer à quelqu'un cette semaine ou du moins de travailler avec plusieurs personnes ou de déléguer éventuellement votre travail à d'autres personnes. On voit même sur le plan financier qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ok. Et regardez, on a cette demande. Yes, cette demande. Bon. Pour moi, soit vous venez de signer un contrat et que ça y est, il y a des propositions ou du moins qu'il y a de l'argent qui arrive à vous, suite à cette opportunité, suite à ce contrat signé. Et pour d'autres, je dirais comme si pour moi, là, vous aviez un petit peu cette semaine peut-être restructurer votre société si vous êtes éventuellement à votre compte ou du moins faire quelques modifications pour que par la suite, vous puissiez lancer quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça va marcher, pas de souci. Ok. Ça va marcher. Mais c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose à revoir. Ok. Vous sortez le 5DQ. Bon. Là, financièrement, il y a de l'argent qui rentre aussi, peut-être par rapport à ce contrat, peut-être éventuellement par rapport à votre restructuration. L'argent peut-être va rentrer, on va dire, facilement. Ouais, on a cette as de cœur. Peut-être même, vous avez un projet avec votre autre parce qu'on voyait beaucoup le côté abondance niveau amour, niveau sentimental. Alors, est-ce que cette semaine, vous allez décider avec votre autre, éventuellement, de concrétiser quelque chose ? En plus, on a deux as. Deux as, ça peut signifier union, mariage. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est en train de se tramer ou vous êtes peut-être en train de préparer tout simplement votre mariage ? Et regardez, il y a des nouvelles inattendues. Il y a des nouvelles inattendues. Alors, est-ce que vous allez recevoir une demande en mariage ? Pourquoi pas ? On voit, il y a le côté pro qui ressort aussi. Peut-être que pour d'autres personnes, là, ça y est, professionnellement, vous avez des nouvelles par rapport à un contrat. Et on vous dit que celui-ci est validé parce qu'on voit cette rentrée d'argent qui arrive à vous. D'accord ? Et qu'est-ce que nous avons ? Oui, nous avons la sagesse. Bon, attendez-vous en tout cas une belle surprise ou du moins un beau cadeau qui se présente à vous cette semaine. Donc, très bonne nouvelle. Soit c'est de vous signer un contrat, soit vous avez des nouvelles par rapport à un entretien que vous avez passé et qu'on voit que ça y est, là, c'est acté, c'est chose faite. Et pour d'autres, peut-être qu'effectivement, vous attendez des résultats en lien, éventuellement, pourquoi pas, à un concours, on voit que les réponses très, très positives se présentent à vous. Et on voit même, peut-être que pour certaines personnes, là, est-ce qu'il y a une petite prime qui va tomber ? Je ne serai pas du tout... Enfin, voilà. Vous verrez bien. Et pour d'autres, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui se signe officiellement par rapport à, justement, pourquoi pas un mariage ? Ok ? Bon. On va aller voir avec le jeu 32, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire ce cher et tendre jeu de 32. Hop ! Allez, on va commencer par faire une coupe et après, on ira tirer 9 cartes. Allez, c'est parti pour les taureaux. Une coupe, s'il vous plaît, du 1er au 7 juillet. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, il y a l'argent. Hum ! Oh, il y a une surprise qui arrive en plus avec un homme de carreau. Il vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Bon. Est-ce que vous avez eu un entretien avec un homme, un dirigeant, avec un directeur, avec une personne avec de fortes responsabilités et que ça y est, là, il y a une réponse positive qui arrive à vous et que ça vous permet justement de signer un contrat et d'avoir, en tout cas, cette rentrée d'argent ? Ok. On voit, il y a même le couple qui vous soutient. Alors, est-ce que c'est peut-être quelqu'un de vos proches qui sont, enfin, en tout cas, qui sont peut-être présents autour de vous et qui vont vous soutenir dans votre démarche, dans vos démarches, dans vos changements également et vous sortez ce 8 de trèfle qui dit peut-être que, oui, il y a de l'administration, du moins, il y a des petits profits qui arrivent à vous. Il y a un visuel, enfin, ça face, il y a des nouvelles. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se signe, là, cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Pour moi, c'est comme si vous recevez un papier et que vous signez par la suite. Alors, est-ce que c'est éventuellement un contrat ? Regardez, vous avez l'as de cœur. Pardon, j'ai mon gratte qui me nez. Ouais, d'accord. J'ai mon nez qui me gratte, autant pour moi. Vous avez l'as de cœur qui, sur le côté même foyer, famille, on voit que ça va être très, très, vraiment primordial cette semaine pour vous, les taureaux. Et on voit pour moi, avec ce set de trèfle, qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Suite à un retard, à un blocage, il y a ce changement qui se présente à vous. Alors, est-ce que c'est un homme qui va vous contacter ou qui va vous envoyer un mail, quelqu'un de plus jeune que vous, du moins, qui a peut-être certaines responsabilités, qui vous contacte pour vous annoncer, justement, ce changement ou pour vous annoncer que c'est vous qui avez été retenu, éventuellement, par rapport à un contrat. OK ? Ou du moins, par rapport à un poste, bien sûr. Allez, on est parti, on va tirer neuf cartes. Oups ! Allez, c'est parti, neuf cartes. Hop. Neuf. On y croit. Bon. Il y a le dix de trèfle, qui est sorti de nouveau. Dix de trèfle, abondance. L'argent qui rentre, ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui se fait ou du moins, il y a une rentrée d'argent qui arrive à vous cette semaine. Peut-être en lien avec une activité professionnelle. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup ? Donc, on a ce dix de trèfle. Je crois qu'on avait le neuf également. Oui, par rapport au travail. Attention, par rapport à cette femme qui est de la jalousie autour de vous. Il y a un blocage. On dit que les projets sont en train de se mettre en place. On voit qu'il y a la concrétisation. On voit que c'est vous. Et on voit qu'il y a le changement. Peut-être qu'il y a une demande. Vraiment, ça revient à une demande au mariage. OK ? Peut-être qu'il y a eu, à un moment donné, des hésitations parce que quelqu'un a essayé de mettre la zizanie. Mais que suite à ce retard, les choses se mettent en place. Les choses se concrétisent. Et on voit que sur le plan même familier, immobilier, il y a quelque chose qui s'acte. Et on voit la concrétisation. Le changement, il est même normal. Donc, soit c'est un mariage, comme je vous l'ai dit, ou du moins, soit vous achetez, soit vous vous installez ensemble. Regardez, vous avez le dix de carreau qui annonce petit, je dirais, grand déplacement ou tout simplement quelque chose qui est en lien avec vraiment le changement. Peut-être que vous déménagez également pour vous installer avec votre hôte. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous. OK ? Par rapport à cet homme. Alors, est-ce que vous vous installez avec votre homme ou votre femme qui a peut-être un uniforme ou du moins qui a de très, très grandes responsabilités, qui est peut-être patron, que ça y est, vous officialisez votre relation ou du moins que vous vous installez ou que cette personne va vous demander en mariage. On voit qu'il y a des papiers administratifs par rapport à des nouvelles en lien avec cet homme. Il y a un blocage, c'est bloqué. Pour d'autres personnes, je parlerai peut-être que là, vous êtes en attente de ce changement par rapport justement à quelque chose qui est en lien avec la loi et qu'on voit que c'est bloqué à l'heure d'aujourd'hui, qu'il manque éventuellement, pourquoi pas, un papier pour justement peut-être clôturer ce dossier ou du moins avoir des réponses quand même assez rapidement. Vous sortez également le roi de carreaux qui pour moi annonce que soit vous allez faire un déplacement de longue distance ou du moins que vous allez être en correspondance avec une personne qui est peut-être pas forcément à côté de chez vous, ok ? Et que vous allez devoir vous déplacer pour rencontrer cette personne pour justement remplir éventuellement ce document ou transmettre un document pour que vous ayez une réponse rapidement. On voit qu'il y a un visuel face à face par rapport justement à des papiers, par rapport à de l'engagement et on voit qu'il a une petite dame également de pic. Alors est-ce que c'est cette dame qui va être justement l'intermédiaire pour régler vos soucis ou du moins pour régler le petit peu, on va dire le petit problème administratif ? On voit quand même il y a l'engagement, alors pourquoi pas mariage, pourquoi pas vraiment comme je l'ai dit tout à l'heure à Pax ? Il y a quelque chose qui s'officialise pour vous mes taureaux cette semaine, d'accord ? Soit c'est un contrat que vous signez clair et net, on vous annonce une bonne nouvelle, vous avez été retenu qu'on va vous envoyer le contrat que vous allez renvoyer ou tout simplement vous allez faire de la distance pour ramener ce contrat là. Alors est-ce que pour d'autres personnes c'est quelque chose que vous avez prévu ou du moins que vous partez ? C'est dans une autre ville, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais c'est comme s'il y avait un rapport avec l'étranger, d'accord ? Alors peut-être que c'est un travail en lien avec l'étranger international éventuellement, mais c'est comme si ce blocage pour moi, tant que vous n'aurez pas fait ce déplacement par rapport à ces papiers administratifs qui pourraient éventuellement bloquer, ça va être un peu complexe. Mais pour moi c'est quelque chose qui va vraiment, parce qu'en plus vous avez le 10 de trèfle et le 9 de trèfle, ok ? Alors c'est peut-être cette femme qui bloque, qui retarde un petit peu les projets ou qui retarde cette situation, d'accord ? Peut-être éventuellement, c'est soit votre maman ou soit quelqu'un de votre famille qui ne veut pas forcément vous voir peut-être partir et que du coup il est en train un petit peu de bloquer inconsciemment ce départ, ok ? C'est plutôt pas mal pour vous cette semaine ! Hop hop hop, qu'est-ce que je fais ? Je fais le sentimental, ouais là on est parti, on va faire le sentimental, allez let's go pour vous les taureaux ! C'est parti sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux du 1er au 7 juillet inclus. Allez, c'est parti ! Qu'est-ce que nous avons ? Coupé ! Ok, ouais ! Je pense que ouais, vous allez peut-être sentimentalement pour certaines personnes là, un petit peu, pas couper le lien, couper vraiment ce qui est à couper. Je parlerai pas avec votre hôte, parce que pour moi je vois la concrétisation, de toute façon on va aller voir avec des prochaines cartes, on voit la pureté, ok ? On voit le consultant, la consultant, donc c'est vraiment vous. Je pense qu'il y a une forme un petit peu de peur, de peur de ça y est, de vraiment concrétiser peut-être votre relation ou d'aller vers un nouveau, faire de nouveaux horizons. On voit le couple, regardez, il y a le couple, il y a vraiment le couple, il y a des opportunités, ok. Et on a l'envol, on a le changement, il y a le départ. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck ? Regardez, on a la clé. L'accomplissement. L'accomplissement, donc vraiment pas d'inquiétude si vous êtes vraiment avec des doutes, des incertitudes par rapport à votre union, par rapport éventuellement à une concrétisation, une installation ensemble ou carrément un mariage. Et on sent que c'est quelque chose qui est fait avec sincérité, qui est fait vraiment avec cœur et qui va vraiment vous permettre par la suite de prendre, pourquoi pas en indépendance, en autonomie, mais on sent que cette relation, pour moi en tout cas pour les personnes qui sont en couple, c'est quelque chose qui va durer ou du moins perdurer dans le temps, d'accord ? Et pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai que cette semaine il va y avoir un déclic, il va y avoir peut-être quelque chose comme une forme de libération qui va être présente cette semaine et qui va vous amener éventuellement à avoir ce changement ou tout simplement des prises de conscience qui vont vous permettre de libérer quelque chose en lien avec une ancienne relation. Vous avez cette porte, elle est fermée mais regardez vous avez la clé, vous avez la clé, regardez vous avez la conception. Donc je pense que là ça y est vous êtes prête, prête éventuellement rencontrer quelqu'un à vraiment faire confiance et à vous livrer entièrement. Peut-être que pour certaines personnes, si vous êtes éventuellement au couple, est-ce que là actuellement vous rencontrez pas des difficultés parce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir et que votre hôte attend impatiemment vraiment de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre ? Et est-ce que pour d'autres même vous avez pas rencontré votre hôte via les réseaux sociaux ? Ok ? Via éventuellement peut-être à commencer par la distance, et puis au fil du temps voilà il y a eu la rencontre, il y a eu pourquoi pas et que là vous êtes au stade, la concrétisation on s'installe ensemble. Le changement il est là, le départ. Le départ vers un nouveau nid, vers une nouvelle maison est vraiment présent pour vous les taureaux. Il n'y a pas le mariage, il n'y a pas eu encore l'officialisation. On va aller voir avec un autre jeu, mais vu comment c'est ressorti tout à l'heure, pour moi je pense qu'il y a des belles perspectives pour vous sur le plan sentimental. Et pour moi il y a le couple, donc c'est pas du tout voilà... En tout cas la porte n'est pas fermée pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Ok ? On va finir de toute façon avec le Power of Love. On va aller tirer quelques cartes pour vous mes taureaux. On va aller voir du coup qu'est ce qui se passe vraiment sentimentalement. Regardez, on voit le conflit, on voit l'entourage. Ouais, vous êtes en dualité avec vous-même, ou du moins vous avez peur, peur, peur. Allez, on va aller voir pour les taureaux, s'il vous plaît. Du premier au sept niveau sentimental. Hop, voilà, dépendance. Il y a cette peur d'avoir, ouais, la communication. Ok. Le nom. L'entourage. Et la grossesse. Moi je pense qu'il y a le regard de l'autre. Le regard de la famille également. Le fait de prendre son envol. Regardez, il y a la trahison. Il y a la nouvelle rencontre. Et il y a les conflits. Moi je pense que vous avez très peur, pour les personnes en tout cas qui sont, qui se reconnaîtront. Je parlerai pour les personnes qui sont célibataires. Vous avez peur de retourner peut-être dans un schéma, dans des dépendances affectives où vous bloquez. Mais grâce à la communication que vous allez avoir, en tout cas avec votre future rencontre, ou du moins peut-être dans la rencontre que vous êtes actuellement, on vous dit de vous faire confiance parce que les projets sont là. Ok. Peut-être que votre entourage n'est pas forcément très motivés, ou du moins ils ne sont pas très enjoués de votre relation, ou du moins de vous voir un petit peu, pourquoi pas sortir, faire de nouvelles rencontres. Mais pour moi je pense que cette semaine, si vous avez vraiment envie, ou du moins si vous êtes motivé, il y a possibilité qu'une rencontre se fasse. D'accord. Peut-être que vous allez sortir avec votre entourage, avec des amis et que vous allez faire cette rencontre. Mais c'est comme s'il y avait une forme de blocage, comme si inconsciemment vous aviez peur. Mais cette relation pourrait aboutir d'abord par de la communication, de la découverte, on s'apprend à se connaître, et après on fait quelque chose ensemble. Il y a quand même cette peur de trahison qui est vraiment présente, et je parlerais même pour certaines personnes, c'est comme si vous aviez peur qu'il ou elle aille voir ailleurs. Et même pour les personnes qui sont en couple, oui, on a vu concrétisation, on a vu officialisation, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme un petit inconsciente de peur que cette personne décide du jour au lendemain d'aller voir ailleurs, et que du coup ça vous met un peu en mésentente, et que vous allez un petit peu être dans cette forme d'électricité cette semaine éventuellement. Mais c'est pas forcément négatif, mais il va falloir faire un petit peu d'effort, ou du moins ne pas vous fermer ou vous bloquer totalement. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres taureaux, n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye !